Le thème aujourd'hui, qui va être extrêmement important et intéressant pour nous, et puis après ça nous allons prier. J'ai envoyé l'ordinateur, vous savez que j'ai pas trop prêché avec l'ordinateur, j'ai su beaucoup Manuel, j'ai m'écris médication, mais c'est parce qu'il y a quelque chose que je vais vous lire d'une valeur. Et donc, le thème de ce moment qu'on va passer c'est, réveillons-nous, c'est le temps de la visitation. Réveillons-nous, c'est le temps de la visitation. Bien-aimé, Seigneur bénit ta parole au nom de Jésus. La chose la plus grave pour un enfant de Dieu, bien-aimé, c'est de laisser un temps de visitation divine passer. Quand Dieu te visite, et que tu ne te rends pas compte, et que tu n'as pas le comportement qu'il faut, pendant ce temps de la visitation, tu perds beaucoup de choses. Tu perds tellement de choses que tu ne peux pas t'imaginer. L'un des blocages de la vie des enfants de Dieu passe par là. Les enfants de Dieu ont eu des visitations divines, mais n'ont pas su que Dieu était en train de les visiter. Et ont perdu le combat. Et après, sont revenus dans le mur de l'une, dans plein de choses, parce que nous n'avons pas discerner la visitation, l'esprit de Dieu. Bien-aimé, chaque enfant de Dieu doit pouvoir savoir l'île et saison. C'est dans quelle saison je me trouve? Est-ce que la saison dans laquelle je me trouve? Quel est le niveau de visitation de Dieu? Quel est le niveau de la grâce de Dieu? Quel est le niveau des enfants qui a de vous? Je ne vais pas vous voir l'histoire ici devant ça. Quel est le niveau de visitation? Quel est le niveau d'impact de l'esprit de Dieu sur notre vie? C'est à ce niveau que véritablement la vie des enfants de Dieu change. Bien-aimé, la Bible dit aux exercices, mon père, paye faute de connaissance. La connaissance des saisons, le discernement des saisons, nous permet de capter la pensée de Dieu. Nous permet de capter la volonté de Dieu. La Bible dit, dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas à ce cercle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu veut que nous discernons sa volonté, parce que sa volonté coule à l'intérieur des saisons. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent sans savoir que Dieu ne marche pas les saisons. Et donc, ta vie, toutes les années sont les mêmes, et la même, tous les mois, c'est la même vie. Ta vie ne change pas, ta manière de faire ne change pas. Bien-aimé, lorsque je suis en face de quelqu'un qui s'est dit les saisons, j'y sais. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas le même comportement. Mais lorsque je suis en face de moi, quelqu'un depuis 2015, 2016, 2017, qui marche de la même manière, qui passe de la même manière, qui fait de la même manière, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire les saisons. Ah, bien-aimé, le Seigneur, si tu ne sais pas lire les saisons, tu perds la grâce. Hallelujah! Et donc, prenons Luc 19, 44. Luc 19, 44. Prenons Luc 19, 44. Hallelujah! Luc 19, 44. Lisons rapidement, si quelqu'un trouve, s'il te plaît. Oui, tu peux faire la lecture. Luc 19, 44. Écoutons la parole de Dieu. Luc 19, 44. Oui, lisons s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se déditer tous debout? Et qu'on va lire la parole ensemble. Luc 19, 44. Il y a quelques lits, s'il vous plaît. Lisons Luc 19, 44. Oui, écoutez très bien. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et qu'ils ne laisseront pas à toi prier sur prière. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Hallelujah! Je te bénisse. La Bible dit que tu t'étruiront. Parce que tu n'as pas connu le temps que tu as été voir visité. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Bienvenue, Seigneur. La ruine des enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu et sa voix discernaient le temps de visitation de Dieu. Oh, bienvenue, Seigneur. Tu peux rentrer dans la présence de l'homme de Dieu. Tu peux rentrer dans la présence de quelqu'un. Tu peux rentrer dans la présence. Dieu passe t'entend d'une manière, t'entend d'une autre. C'est l'autre qui lui prend. Garde. Dieu te parle. Mais tu ne sais même pas que c'est Dieu qui parle. Et tu continues de fonctionner de la même manière. La Bible dit qu'il faut t'envahir. Il faut te détruire. Parce que le temps de la visitation du ciel, tu n'as pas reconnu cela. Ah, Seigneur. Merci de nous donner ce discernement. De comprendre lorsque tu nous visites de cesser d'avancer. Bienvenue, Seigneur. Jérusalem avait eu la visitation du Messie. Jérusalem avait eu la naissance de Jésus. Jérusalem avait eu, avait reçu le Dieu de la rédemption, de la grâce, de la restauration. Avaient eu le Dieu du pardon des péchés, de la rémission. Mais Jérusalem n'a pas su que c'était le Messie. Jérusalem s'est opposée au Messie. Les juges sont allés contre la grâce. Bienvenue, lorsque tu mousses, tu pousses contre la grâce, tu es en train de bouger contre une saison de Dieu. Ah, Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris ce que je t'ai dit ce matin. Je ne sais même pas si tu as compris. Jérusalem, lorsque tu pousses contre la grâce, tu es en train de bouger cette saison de Dieu. Bienvenue, Seigneur. Lorsque Jésus passait avec les disciples. Il a regardé le temple des disciples. Il a dit, en même temps que le beau, le Seigneur a dit, ce que vous voyez, ça sera bien sur bien. Ce sera intact, tout le monde dit, parce que ça va être au début. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jérusalem n'allait pas reconnaître sa venue. Bienvenue, Seigneur. Ce qui a été dit, c'est accompli. Alors, ce sont dix, Titus est venu. Dès tout le temps de Jérusalem, le temps d'immondition est venu. Bienvenue, Seigneur. Où ton esprit, ton entendement spirituel. Lorsque tu ne sais pas l'une saison. Lorsque tu ne sais pas qui c'est l'une saison. Lorsque tu ne sais pas contempler la félicitation de Dieu. Je suis en train de t'assurer que tu as ouvert le poids à l'ennemi pour t'envahir. Alléluia. Pour t'envahir. Dieu ne descendra pas. Et il va te parler de Jésus. Dieu, je te parle. Dieu ne te parlera pas un homme. Dieu ne te parlera pas une femme. Dieu ne te parlera au travail de la plus grande prophétie, qui est la Bible. Dieu ne te parlera au cours d'une prédication. Dieu ne te parlera au cours d'une méditation. Dieu ne te parlera au cours de la lecture de la parole. Au cours de temps de evangelisation. Dieu ne te parlera au cours d'une prière. Dieu ne te parlera. Les saisons bougeront. L'atmosphère est saturée sur la tête des enfants de Dieu. Soit saturée par l'ennemi, soit saturée par l'esprit de Dieu. Un homme ne peut pas vivre sans saison. Un enfant de Dieu ne vit pas sans saison. Un homme sur la tête ne vit pas sans saison. Même le nouveau-leu vit avec des saisons. Une saison, une étonne, une épouse. Une saison, on commence le lait 1. Une saison, le lait 2. Une saison, le lait 3. Une saison, l'aliment familial. Une saison, garde-bas. Une saison, s'élève. Bienvenue, c'est toi qui dissènes les saisons de l'enfant. Et c'est toi qui sais que l'enfant ne te fréquente pas. Bienvenue, Seigneur. Si tu dissènes pas les saisons sur ta vie, je t'assure le manque de dissèlement. L'ennemi va être envahi. Ah, bienvenue, n'acceptons pas que l'ennemi nous envahisse par ignorance. N'acceptons pas que l'ennemi nous envahisse par ignorance. Jérusalem n'a pas contemplé la visitation de Dieu. Le Messie est arrivé dans toute sa voie. Une naissance, une conception, miraculeuse. Une naissance, miraculeuse. Bienvenue, des enseignements, miraculeux. Une intelligence, miraculeuse. Une sagesse, miraculeuse. Bienvenue, le 2.52. La Bible nous dit que Jésus-Christ croissait en statut, en grâce et en sagesse. Mais Jérusalem n'a pas vu cela. Ah, bienvenue, Seigneur. Le Seigneur t'a tombé dans ta vie. Tu as ignoré la saison. Le Seigneur t'a tombé. Tu as ignoré la saison. Je te dis que tu as laissé des années en arrêt de toi. L'ennemi a envahi les secteurs de ta vie. Parce que tu n'as pas vu les saisons. Tu n'as pas disséré les saisons. Et tu as été envahi par les démons. Tu as été envahi par le prix de la puissance de l'air. Comme Jérusalem a vécu cela. Bienvenue, Seigneur. Si tu manques de lire les saisons, tu as manqué ta destinée. Tu as manqué ta destinée. Il faut savoir lire les saisons. Il faut savoir bouger avec le Saint-Denis. La Bible dit que l'ordre spirituel est comme l'Esprit de Dieu. On ne sait pas tout. L'Esprit de Dieu est comme le vent. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout le part. Il en a un décide de l'ordre spirituel. Ah, my God. L'ordre spirituel marche en fonction des saisons de l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'en Israël, des douze tribus, il y avait des tribus qu'on appelait la tribu d'Issakar. Un, il avait le discernement des saisons, le discernement des temps. Lorsqu'Israël était dans un combat, c'est la tribu d'Issakar qui disait au roi, c'est le temps de monter ou pas. Si le roi ne l'écoutait pas, il n'était pas le temps de monter qui monte, qui perdait le combat. Mais si le roi écoute et qu'il attend le temps de ton fils, il montre qu'il n'a pas le combat. Dieu lui-même, il a mis une tribu spécialement pour discerner les saisons. Ah, my God. Est-ce que tu comprends ce que tu es prête sur ma tête? Dieu lui-même. Est-ce que Dieu ne pourrait pas avoir le discernement dans la tête de chaque individu? Mais il a mis une tribu spéciale pour la tribu d'Issakar. C'est le déficit de Jacob pour discerner les temps, les temps favorables ou non. Bien aimé, la Bible nous dit que quel que soit le temps sur notre vie, que ce soit favorable ou pas, de continuer l'adoration, de bouger de la grâce, Dieu planifie les saisons sur ta vie et il planifie pour te visiter. Il y a une tribu d'affaires, une saison financière, une saison de méditation, une saison de lecture, une saison de réportance, une saison pour la commune fraternelle, une saison de révéler. Les saisons sont découpées en plusieurs, en 360 degrés. C'est à toi de savoir. Lorsque je suis lolo, c'est quelle saison dans laquelle je me trouve? Jérusalem, tu vas t'envahir parce que le temps de ta visitation, tu ne l'as pas reconnu, c'est le passé. Ça veut dire que Jérusalem avait eu la visitation, mais Jérusalem n'a pas reconnu. Pourquoi? Parce que Jérusalem fonctionnait avec les yeux chardins. Oh, bien aimé, la Bible dit que l'homme, l'homme naturel ne connaît pas les choses de l'esprit, car c'est spirituellement que nous sommes du jour. Lorsque tu marches dans ce corps naturel, tu marches par ton corps, par la vue, par ce que tu es, tu ne connaîtras pas les saisons. Les saisons se lisent de manière spirituelle, parce que Dieu est l'esprit et bouge l'esprit. Alléluia. Dieu est l'esprit, il n'est pas chalet, il ne bouge pas par la chair, il bouge avec l'esprit. Il faut savoir lire les saisons. Dans ton travail, il y a des saisons, quelquefois tu es là, tout va bien, ton patron te félicite, tout le monde te félicite. Et puis, un coup, tu vois qu'on t'appelle, on te dit, tu as fait ça, tu as fait ça. Dis-toi que la saison de félicitations est passée, que dans une saison de combat spirituel, adapte ton comportement vis-à-vis de la saison dans laquelle tu es. Bien aimé, le Seigneur. Et c'est là que souvent les gens commencent à manquer de culte. C'est là que les gens commencent à manquer de méditation. Parce que le patron, quand on parle, il faut qu'il travaille fort, il faut qu'il gagne son cœur. Les saisons ne se gagnent pas dans le charnin, les saisons se gagnent dans le spirituel. Bien aimé, Dieu marche avec nous, pas des saisons. Dis à ton frère, Dieu ne marche pas des saisons. Alléluia. Et il faut savoir garder la saison. Si tu ne gardes pas la saison, l'ennemi t'envahit. Parce que un plan de Dieu raté, c'est le plan de l'ennemi qui a goûté. Il n'y a pas trois, trois, quatre. Soit que dans le plan de Dieu, ou que dans le plan de l'ennemi, quand tu ratis une saison, tu l'as sept ans de l'ennemi. Ce plan de l'ennemi arrive à t'envahir. Parce que lorsque l'Israël a ignoré que c'était le Messie qui était là, a ouvert la porte à l'ennemi, frappé. Lorsque tu ignores une visitation, tu ouvres la porte à l'ennemi. C'est de manière spirituelle. Ça ne te comprend pas de toi. Et donc toi-même, tu traites des combats sur ta vie à cause de l'ignorance. La vie qui m'a fait périr, faute de connaissance. Méditez ce verset, vous allez voir. Le peuple de Dieu, que Dieu le met, c'est actif par sa puissance. Il dit, mon peuple périt, comment Dieu tout puissant, omnipotent, omniprésent, omniprésent, ne met pas sauvé son peuple. Il y a un domaine dans lequel Dieu ne bouge pas, c'est le domaine de l'ignorance. Quand tu es dans l'ignorance, Dieu ne peut pas bouger. Dieu ne l'est inerte, c'est pas sa l'ignorance. Bienvenue, si tu lis pas cette saison, tu penses à l'ignorance, tu penses à l'ignorance, tu penses à l'ignorance. Il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. C'est quoi il dit, dans Daniel chapitre 12, verset 4, il dit de sceller les paroles de cette loi. De la ligne pour avant, alors la connaissance sera quoi ? Augmenter. Dieu veut que la connaissance augmente en nous. La connaissance est liée à l'intelligence, à la sagesse. L'autre qui est à la connaissance, c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne la connaissance. Parce qu'il dit, j'aimerais l'Esprit et il vous enseignera toutes choses. Donc l'Esprit de Dieu est le meilleur enseignant. Et lorsque l'enseignement vient dans l'entrée, la connaissance vient. Ça vient avec la sagesse, ça vient avec l'intelligence, ça vient avec la grâce. C'est pas bon dit. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai mis le fondement comme un sage architecte. La grâce nous construit, mais nous bâtissons par la sagesse. Bien, bien, bien. Nous ne bâtissons pas par la grâce. Nous bâtissons par la sagesse, mais nous sommes construits nous-mêmes par la grâce. Est-ce que je dois être bâti quelqu'un ce matin ? Amen. Non, est-ce que je dois être bâti quelqu'un ? Amen. Ah, si il n'est pas là quelqu'un, je vais t'attendre. Amen. Et il s'est pas là quelqu'un, je vais t'attendre. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien, bien, il est temps de nous réveiller et de lire la saison. La saison de l'église plorale de Christ, c'est la saison de l'infantialisation. La saison du rachat des arbres. Sinon, nous ne lisons pas la saison, nous allons perdre le combat. Bien, bien, hier j'étais furieux comme à l'infini. J'ai appelé la saison de Dieu. J'ai dit, mais tout le monde, tous ceux qui ne sont pas tés assis, ils faisaient quoi ? Allez s'évangéliser, vous êtes assis sous l'âme. Je dis, je voulais regarder le comportement de chacun. Allez-y, les gens sont là, qu'ils veulent jouer. Dieu a attiré les gens depuis trois rivières. Plus de deux heures de route, depuis six heures du mois, qu'ils sont réveillés. Ça a connu l'impact de l'évangile. Il voulait que cet esprit les attirer pour que l'évangile soit prêchée à leurs oreilles. Bien, bien, le Seigneur, elle a prêché de manière globale. Maintenant, de manière individuelle, le corps a encore pour prêcher l'évangile. Je voulais voir les enfants de l'église de l'Église en train d'être avec les gens, prier pour eux. Dans la situation de famille, est-ce que ça va ? Est-ce qu'au travail, ça va ? Est-ce que ça va ? Non, t'es. Dès que je suis bloqué, tu pries. Deux, six semaines après, la personne t'a frappé dit, j'ai eu la solution, pas de la prière. Télévée ! Coulons dans l'intelligence de Dieu. Coulons dans l'intelligence de Dieu. Bien, mes petits sermons de la saison, il y en a raté l'opportunité de gagner plus de ça. C'est vrai, il y a eu des décisions. Peut-être autour d'une dizaine, mais on pourrait avoir une tantenne. On pourrait avoir une vêtée tantaine. On pourrait avoir plus que ça. Parce que le soleil était attentif, était disposé à écouter. Bien, mes petits seigneurs, c'est ça l'appui des enfants de Dieu. Il y a eu la partie, c'est la saison dans laquelle tu étais. Tu étais une saison de corps en corps avec le démon de chasser de la vie des gens. Ah, bien, mes petits seigneurs, il y en a qui sont venus qui avaient mal à la tête. Il y en a qui sont venus qui avaient quelque chose. Peut-être que l'entouré, ils avaient mal. Ils étaient assis, ils étaient en train d'eux. Ils étaient dans les souffrits sous l'âme. Tu ne pouvais pas partir. Bien, mes petits seigneurs, tu viens de sortir. Est-ce que tout va bien ? Ça va bien, tu es un jeune ? Non, tu es un homme ? Tu n'as pas du travail, oui, mais votre travail, il y a un problème. Ah, bien, bien, je viens pour pousser une grâce dans ta vie ce matin. Tu vas participer à la puissance de Dieu. Tu pries en une minute pour la personne. La personne va consolier mage parce qu'elle est au travail. Brons consolier mage parce qu'elle est au travail. Brons consolier mage parce qu'elle est au foyer et au consigné. Bien, mes petits seigneurs, c'est ça la saison dans laquelle nous sommes. C'est une saison du rachat des sangs par le sang de Jésus-Christ. Amen. Discernons les saisons. Jérusalem a visité Pusama. Il y avait plusieurs villes dans le monde, mais c'est Jérusalem qui a été visité. Bien, il y a plusieurs enfants de Jésus-Christ. Mais il y a des saisons dans lesquelles tu es de visite de manière particulière. Je vous assure, regardez Abraham qui avait comme une personne à Israël. Mais Abraham a eu la visitation particulière des anges pour qu'Isaac arrive. Tenez-le-même, pour qu'Isaac arrive, ça prend une visitation des anges. Il y a des grands dambus pour qu'ils s'arrivent. Il te faut discernir la présence de la visitation actuelle de Dieu. Sinon, ça ne devient rien. Sarah est en train de rire. Les anges ont demandé pourquoi tu rires. Parce que Sarah ne discernait pas. Sarah discernait. Elle est charnelle parce qu'elle est âgée. Elle en a combien? Elle en a 80? 80? 89. Parce qu'elle a 80 ans qu'elle a accouchée. Donc elle avait 80 ans qu'elle a accouchée. Deux, elle se disait, une fois qu'elle a 89 ans, elle ne peut pas accoucher. Bienvenue Seigneur, viens de donner une révélation. Dis à ton frère, Réma. Réma. Oh, 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 dis le vide, Réma. Bienvenue, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu es dans la saison de Dieu, la logique, les esprits. Les saisons de Dieu ne bougent pas par la logique, mais les saisons de Dieu bougent par l'Esprit. Lorsque tu es dans ton plan blanc, tu vis par la logique, mais lorsque tu es dans le plan de Dieu, c'est l'Esprit. Les saisons de Dieu qui agitent par la logique. Bienvenue Seigneur, lorsque tu es dans la saison de Dieu, 1 plus 1, c'est pas 2 que l'Esprit, parce que Dieu une peut te dire, 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Parce que la saison de Dieu unie et envoie à une grâce puissante que tu ne connais pas. C'est la main de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est pas toi qui fais. Là, quand tu es dans ta logique humaine, tu penses que c'est en force d'étudier que tu vas réussir. Tu penses que c'est en force de travailler que tu vas réussir. Tu penses que c'est en force de faire des voyages que tu vas réussir. Tu penses que c'est en force, bienvenue Seigneur, t'as dit quelque chose, c'est-à-dire, bienvenue Seigneur, t'as dit quelque chose, c'est-à-dire, lorsque tu es dans la saison de Dieu, parce que je dois vous dire quelque chose, lorsque Dieu envoie les saisons, il envoie les mesures d'accompagnement de la saison. Alléluia. Donc les mesures d'accompagnement de la saison, ce sont les solutions pour toi. Et donc, lorsque tu es dans le plan de Dieu, tu as les ressources dans le Christ, c'est ça qui bouge avec toi dans la solution, ce que tu cherches. Mais toi, tu vis en 10 mois de la saison, alors que tu fais des efforts supplémentaires pour trouver des solutions. Alors qu'avec la crise, on ne cherche pas des solutions. La Bible dit que Christ a déjà tout acquis à la croix. Bienvenue, on ne met plus une envie, il n'y a plus de condamnation suite à Jésus-Marie, parce que nous sommes en Christ. La Bible dit dans Colossiens 2,14, là que ton ordonnance nous condamnait a été supprimé. Bienvenue, si je ne suis plus sur le jour de la loi, que je suis sur maintenant l'expression de la grâce, alors que je ne marche plus en fonction de ma chère, parce que la loi c'est la chère, et l'esprit de Dieu c'est la grâce. Bienvenue, là où il y a l'esprit et la grâce, et donc tu marches selon la grâce, non pas selon ce que tu penses. Alors dans la réalité, toutes les solutions que tu cherches, tu cherches ces solutions parce que tu es, je ne vais pas dans la saison de Dieu. Il y a une saison qui est passée, et toi c'est maintenant que tu viens dans cette saison. Bienvenue, je n'ai jamais fait l'esprit de ma chérière, le Saint-Esprit fait ma chérière, Alléluia. Le Saint-Esprit fait ma chérière de manière spéciale, lorsque vraiment il le faut, sur la vie de Zékias, le Saint-Esprit a fait ma chérière, en maintenant récupéré 10 degrés d'Akaz, le Père de Zékias. Suisse à la visite, son Père a pas pu faire, le Saint-Esprit a récupéré tout pour lui donner. Bienvenue, je suis en train de te dire quelque chose ce matin, si tu as raté la saison de Dieu, tu as raté le nom de Dieu, tu as raté ta destinée, et tu as ouvert tes portes à l'ennemi. Quelle est la saison qui est sur ta vie ? La saison globale pour l'Église, l'Église présentement, c'est l'évangélisation, c'est le Canada de Christ. C'est une saison, 10 fois que tu ne rentres pas dans cette saison, parce que dans la grande saison, il y a des sous-saisons, tu ne vas même pas avoir accès à une sous-saison. Bienvenue, il faut que tu rentres dans la saison globale, tu vas avoir accès aux sous-saisons qui sont connectés aux sources de vie que tu es. Bienvenue, à chaque personne, il y a des saisons, mais de manière de ne pas arriver à l'Église, il y a une saison. C'est ça, la vision, c'est une saison. Et donc, quand la vision de l'Église arrive, tout le monde doit rentrer, quand il y a une législation, tout le monde doit être dans la saison globale, c'est à ce moment-là que Dieu maintenant ouvre tes yeux sur toi, tes saisons, tes sous-saisons individuelles. Tu n'as pas la révélation de ça. Quand Jésus-Christ était arrivé à Jérusalem, c'était la grande saison, mais il y avait des sous-saisons, les sous-saisons, c'est que Marie-Béthalie, il avait cassé le roi, etc. Les sous-saisons, c'est que les âgés devaient avoir, devaient monter celui-ci comme moi. Les sous-saisons, c'est que la femme devait toucher le poids du vêtement. Il y avait la saison globale sur la visitation de Jérusalem, mais les sous-saisons, c'est attaché aux vies individuelles. Il y avait des gens qui ne rentrent pas dans la saison globale, qui ne rentrent pas dans les sous-saisons, qui sont connectés à la vie. Est-ce que quelqu'un va le temps ce matin ? Alléluia ! Bienvenue, Seigneur, nous, nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour être témoin de Jésus. Acte 1.8. Parce que beaucoup pensent que l'Esprit de Dieu est venu. Pour nous, distribuons seulement le temps de l'Esprit. J'entends les gens prier, Seigneur, dans le temps de l'Esprit, Seigneur, je veux ça, je veux ça. Ah, bienvenue, souvent ce n'est pas une prière, souvent c'est une seule connaissance et la grâce de Dieu coule dans ta vie. C'est une simple action et la grâce de Dieu coule dans ta vie. Bienvenue, je n'ai jamais vu ce passage nettrement dans la Bible. Je n'ai pas vu un passage où Jésus-Christ a prié pour chercher le temps spirituel. Je ne sais pas, on a dit dans la Bible, donc, les meilleurs. Mais vous passez tout voir dans la recherche de ton spirituel. Je vous assure que c'est une récord. Lorsque tu es dans la saison de Dieu, le temps spirituel coule en toi. Parce que ça ne fait pas qu'il y ait une mesure d'accompagnement. Ah, bienvenue, je n'ai jamais vu quelqu'un acheter la pizza. Et puis tu arrives chez toi, on t'a voit les tomates après, on t'a voit les aurois après, on t'a voit le coroner après. Tout va ensemble, bienvenue, mais le nom s'appelle pizza. On ne l'entend pas Ouyon, on ne l'entend pas Thomas. C'est comme ça ta saison. Ça dit que ta saison est globale, mais à l'intérieur, il y a des ingrédients qui alimentent ta saison. Le côté financier, le côté prière, le côté tant tout vient à saison. Mais qui au spirituel est bien posé sur ta vie ? Est-ce que quelqu'un se battait, venu la saison ? Alléluia ! Mais c'est ainsi la saison de sa vie. Bienvenue, pour ne pas marcher de manière linéaire, l'enfant de Dieu, ne marche pas comme ça. L'enfant est sur le chemin, c'est un vrai chemin et toi. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un de ma vie qui a marché comme ça toute sa vie, toute sa vie. Souvent tu fais ça, tu fais ça, mais c'est sur le même chemin. Mais toi tu veux toujours marcher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc il y a des saison ici, tu ne le vois pas. Et cette saison là, tu ne le vois pas. Parce que tu ne vois que la saison qui est attachée au bout de ton ombri, de ton nez, et tu ne vois pas la saison qui est attachée à la crasse. Alléluia ! Que de celle-ci, c'est la saison ! Le Canada nous attend ! Le Canada nous attend ! Le Canada nous attend ! Mais le monde entier nous attend ! Tu as reçu une flamme de feu ! Vous le saluez-là ! Tu n'as pas reçu une flamme de feu pour t'assoir. Lorsqu'à la Pentecôte, Pierre a reçu la flamme de feu pour l'ami converti. Lorsqu'à la Pentecôte a reçu la flamme de feu sur la main de Tavasse, je l'ai dit Seigneur, on a construit tellement, tellement d'églises, bientôt l'église pour l'église, va commencer à ouvrir les sucs chrissants, je vous assure. On va commencer. L'heure du sommeil est terminée pour chacun d'entre nous. L'heure du sommeil est terminée. On ne dort plus, travailler à fond, aller à fond dans les choses. L'église, bientôt on va aller dans la ville, commencer à ouvrir des églises, un peu de prières, un peu partout. L'église, je ne suis pas appelé pour être dans quatre murs pour prêcher l'évangile. Non, je suis appelé pour aller dans les contrées, pour aller chercher les salles. L'église, c'est pourquoi le Seigneur a stoppé mon travail. S'il a stoppé mon travail, j'ai un autre travail glorieux que le travail comme de Dieu. Et ce travail cette saison, j'ai dit Seigneur saison, Alléluia. J'ai dit Seigneur saison. Dans la saison, il a dit Arrête, j'ai dit Seigneur, j'ai arrêté. Quelle heure ? Si, quand la saison arrive, il s'est dit Arrête, n'arrête pas, tu as gratté. Quand tu as testé, j'étais au bout de gratter le plan de ma gestion. Regardez, mon épouse m'avait dit, elle avait entendu son témoignage au niveau du collègue des responsables. Mon épouse m'avait dit au début, Ah, mon mari, est-ce que tu penses que c'est le temps ? Est-ce que tu penses que l'église est encore nouvelle ? Est-ce que tu penses que non, c'est encore temps d'un peu ? Est-ce que j'ai dit, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, Alléluia. Le est-ce que là, on va arrêter la saison, Maman. Bienvenue Seigneur, un dimanche, je suis venu au culte. Je suis venu au culte, c'était dans le mois de novembre. Elle est en arrière, elle est en train un peu paris. Excusez-moi, j'ai beaucoup chaud, donc la sueur tombe sur moi. Je vous ferai que si la sueur est dans mes narines, là, je pense que ça va chauffer. Alléluia. Et donc, elle vient à l'église, elle vient au bureau, elle me dit, pardon, vends ton temps plein là, pardon, laisse-moi en paix. Elle dit, quand j'ai tourné dessus dans l'église, elle a entendu la voix comme si quelqu'un lui parlait, dit, c'est moi qui lui ai dit, si tu n'arrives pas, tu t'es enlevé ta vie. Il y a un autre, j'appelle sa femme poussante. Il y a un autre d'accord. Si tu dis, c'est pas l'église, quand tu veux te contraindre à rentrer dans ta destinée, lorsque tu ne sais pas l'église la saison, il te oublie pas une âme. Balaam, Balaam n'avait pas l'église la saison. L'âme n'a 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 pas l'église la saison, parce que les adultes ont pas l'église la saison. Balaam n'a pas l'église la saison. Dieu lui a dit, ne va pas l'église la saison, parce que ce que j'aime, j'ai béni, restant béni. Lorsque Balaam le roi est revenu vers Balaam et dit, ne va pas l'église la saison. Balaam a dit, voilà, encore Dieu. Il vient te donner une parole à l'église, tu vas te prêcher la parole à l'église, parce que tu vas te prêcher la parole. J'aime la parole, j'aime la parole. J'aime la parole. Lorsque Balaam a demandé à Dieu, est-ce que tu vas monter, tu as dit oui, il vient t'assurer. Souvent tu as dit oui, il n'était pas dans le oui, parce qu'il t'a dit non, maintenant quand tu comprends bien, tu ne dis pas la saison, alors son oui là, c'est pour maintenant laisser le débit diminuer sur toi. Bien-aimé, lorsque Balaam a demandé à l'église, la Bible dit que Dieu, un curieux songe de Balaam le prophète, il dit qu'il ne montera pas. Dieu a parlé, et maintenant, le roi a demandé à l'église, il vient lui dire, le roi a dit, va me dire ce peuple, parce que toi tu es un prophète, quand tu barres, la chose s'accomplit. Parce que ce peuple est plus fort que moi, a campé devant moi, a modifié ce peuple. Maintenant Balaam va demander à Dieu, ils sont venus encore un bâti, fais que je fasse quoi, Dieu dit qu'il faut partir. Bien-aimé, Dieu t'a donné des réponses oui, tu pensais que c'était la réponse oui de Dieu. C'est parce qu'il t'a perdu la balle depuis la saison, il t'a abandonné dans le rue, on appelle ça le rue vituel. Dis à mon frère, oui de Dieu, oui de Dieu, oui de Dieu. Oui, Balaam l'a perdu dans le rue vituel, Alléluia. Lorsque tu as entendu la foi de Dieu, Dieu m'a dit clair, ne pas plus demander à quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit moi? Fais-le, Dieu t'a parlé ou il t'a pas parlé. C'est ça, Dieu t'a parlé ou il t'a pas parlé. Toi tu reçois, tu reçois Dieu dans ton songe, Dieu te dit le mot toi. Et tu reçois des humains, il vient te faire des propositions et puis tu vas demander, Dieu n'est pas une marionnette. L'amour de Dieu, il n'aura pas un titre de compromission. C'est pas parce que l'amour que c'est un titre de compromission. Quand il a parlé, il a parlé. Donc il t'a dit, fais ça, tu as entendu. Tu vas maintenant, tu vas te parler à Dieu, est-ce que c'est vrai? Pourtant que c'est tombé, il te passe. Il a dit quelque chose, il a dit quelque chose. Regarde, quand nous nous sommes de Dieu en breche. Il y a des parents qui tombent d'avant, alors ça n'a qu'aucun n'est fait. Oui, c'est pas de toi. Mais il y a des parents, quand ça tombe en toi, ça bouscule même tes intestins. Tout ce que tu as parlé, tu veux faire des propositions. Dis-moi ce que tu as compris. Alléluia! J'ai des rien en traiteur. J'ai des petites tes paroles, ça tombe, boum dans ton arbre. Tu as parti, tu n'as pas fait. Ce que tu as pas fait. Tu n'as pas attiré la saison. Dieu va te livrer. J'ai eu les salaires. Tu as eu tes paroles. Quand tu as dit, ça ne t'a rien fait. Bon, ce n'était pas pour toi, c'est tellement. Mais une parole qui rentre en toi, qui te configure selon les valeurs du ciel. Bien aimé, il y a une transaction entre le ciel et la terre. Il y a une fluidité d'information. La Bible dit que Jacob a vu l'échelle et les anges descendent. Jacob est comme ça. C'est le flux. J'appelle ça le flux d'information. C'est comme ça, Jacob. Le flux d'information. Il y a une échelle. L'échelle, c'est Jésus. Bien aimé. Les anges passent à Jésus-Christ pour nous parler. Et donc, les anges parlent. Quand je suis au devant de toi, Je suis comme un signe du droit de parler de la part des choses d'en haut pour que les choses d'en haut viennent parfois mettre les choses de la terre. Mais tant qu'une autre, configurée par le ciel, même si tu vis sur la terre, même si tu vis sur la terre, même si tu vis sur la terre. Donc, regardez ce ordinateur. Je n'ai jamais vu un ordinateur. Quand on achète, on met 16 exploitations dans la terre, je ne vous parlez. J'ai jamais vu ça. Quand c'est vide, il n'y a pas de 16 exploitations. Quand on met un pasteur, ingénieur, informaticien, que les potentiels. Est-ce que quand on met un système d'information, d'information de la terre, ça refuse ? Ça ne refuse pas. Mais pourquoi nous, le ciel tombe en nous peau, et puis non plus, on refuse le ciel. Ah bien aimé. Nous sommes devenus tellement duis, nous qui configurons le ciel maintenant. C'est pourquoi on n'arrive plus à lire les saisons. Bien aimé. Le Seigneur ce matin, Dieu veut que tu paille, il veut que tu ramasses les saisons autour de toi. Et que tu comprends, c'est à quelle saison du bonjour. C'est à quoi, j'ai fait à l'église, heureux de Christ. Depuis j'entends des informations qui viennent du ciel. Depuis j'entends des choses qui viennent du ciel. Comment je dois ranger ma vie ? Parce que là, la peau de l'ennemi va t'envoyer, est juste à côté, comme j'ai vu sa terre. Ah bien aimé. J'ai sorti et dit des choses glorieuses qui coulent de la parole de Dieu. Et donc, il y a eu beaucoup de personnes. J'ai connu une maman, dans l'église où j'étais, un pasteur de l'église, la maman où elle allait à des funérailles. Le pasteur, mon père à la fois, lui a dit, si tu vas au funérailles, n'érase pas tes cheveux. Parce qu'elle là, c'est une maman de funérailles, elle tombe sur le top, elle pleure juste là, toute sa douce. Le pasteur lui a dit, n'érase pas tes cheveux. De nouveau, elle a dit, oui, j'ai compris une fois. Une saison. Dis à quoi, une saison. Une formation, une bonne saison. Et donc, elle va, elle arrive au funérailles, elle a ses cheveux. Vous savez ce qu'il s'est passé? Quand elle arrive, la même nuit par là-bas, son mari a mis tous ses vannages. C'est le pasteur lui qui allait être venu. Je lui dis, tu as fiché tes tirs, tu as laissé les démons rentrer. Vous comprenez? Lorsque tu écoutes, la voix de l'esprit, les enfants de Dieu sont beaux spirituellement, pauvres actuellement, pauvres à tous égards. Parce que vous ne écoutez pas la voix de Dieu. Et donc, la voix de Dieu, la rébellion qui est dans les coeurs, ne m'empêche. Ça dit, les saisons de s'éclater dans notre vie et empêche, tout simplement, de rouler dans l'intelligence intérieure que nous avons. Et donc, lorsque l'intelligence intérieure ne bouge pas, ne te confie pas, ton corps ne peut pas réagir positivement. Et donc, depuis, l'esprit de Dieu parle à l'église de l'Église, il suit un certain nombre de choses. C'est ça. Ça dit, il faut que tu rentres dans la saison. Sinon, Jérusalem, moi, Dieu, je t'ai visité. Tu n'as pas ce que je t'ai visité. Il a laissé l'ennemi, il vient de t'apparer. Ça, c'est Dieu lui qui parle. Et donc, quand tu rates une saison, il y a deux choses. Bienvenue. Il y a un joueur dans mon bel origine. Il dit, moi, j'ai peur de rater le ballon, mais je n'ai pas le joueur. Parce que, quand tu joues dans le ballon, il y a le joueur, celui qui contrôle. Lui, s'il rate le ballon, tu ne rate pas. S'il rate, il ne rate pas le ballon. C'est la même chose. Tu peux rater le plan de Dieu, mais tu ne rateras jamais. Tu ne rates pas l'ennemi. Si tu rates l'ennemi, tu as Dieu. Parce qu'il y a deux plans. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Donc, quand tu rates une saison, tu ne rates pas la saison. Parce qu'à côté de la saison de Dieu, il y a la saison de l'ennemi. L'ennemi ou bien, l'ingénieur ou mal. Lorsque Dieu crée une saison, il compte de lui à côté. Lorsque Dieu, envoie que le mari qui est pour toi, il envoie un faux mari qui va précéder le vrai mari. Parce que dans l'église, il vient pour le vrai Christ. Alléluia. Dans le faux mari, tu es avant le vrai mari. Donc, lorsque tu vois le faux mari, ton coeur brouillant, tu ne vas pas lire la saison. Lorsque tu le vois dans l'église, sous le toit, on te bariqueur, on te bat, et donc te sois du foyer, tu te dis, non Dieu, tu n'as pas écouté toi. Tu lis la saison charnelle. Il faut lire le temps de Dieu, la vraie saison pour toi. Parce que si on dit, c'est pas l'antéchrist, l'antéchrist, c'est l'antéchrist, c'est la vérité. Même passé, tu les aies lues. L'antéchrist, il vient toujours avant le Christ. Donc, la bénédiction fastifiée, il vient toujours avec la bonne, avant la bonne. Tu ne vas jamais avoir une bonne bénédiction. Ça, il n'est pas précisé par une fausse bénédiction. Je t'assure. Tu sais, pourquoi l'ennemi te présente à travailler sur la table, tu vois ta jambe, c'est la fausse bénédiction, tu prends la vraie bénédiction qui est la saison de Dieu, tu échappes. L'ennemi te montre, je te pêche des choses, je ne sais pas si tu me suis. L'ennemi te montre des choses, c'est la bénédiction fastifiée. Et toi, tu tombes et tu dis, tu as un crime. Et quand tu viens, tu entends ta prédication de l'homme de Dieu, tu es rébelles. Parce que l'ennemi t'appelle, il nie la vraie saison. Tous les rebelles, les chrétiens, ont des rebelles dans leur cœur. Ce sont des gens qui n'ont pas à nie la saison de Dieu. Et donc, lorsque tu leur montres la vraie saison de Dieu, elle rend les mêmes pour ne pas dire, voilà, vous avez bien stylé. Bienvenue, je vais te forcer à remplir la tagestinée. Ah, dis-moi, 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 il y a une soeur, une soeur, elle est là, elle va écouter, elle va subir tout à l'heure, elle va donner témoignage, c'est pas témoignage caché, donc, elle dit, elle est en train de faire un songe, et puis dans le songe, tout le monde courait 20 mois, tout le monde courait 20 mois. On dit, pasteur, 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 et puis, la saison était là, elle dit, c'est quoi ça, pourquoi Dieu veut, tout le monde le voit, est-ce qu'il est Dieu-même, il y a quoi-même. Et puis, elle est dans le songe, son enfant tombe malade, et quand son enfant tombe malade, elle prend l'enfant, pasteur il veut te voir, pasteur il veut te voir, Alléluia. Dans le son, c'était une saison, tout le monde, que l'homme de Dieu prie, mais elle n'a pas discerné dans le sol, mais le Dieu lui a donné discernement. Cette femme-là, Dieu m'a dévoilé, il sert de bon partout de ta vie. Est-ce que tu blagues la Mère du Seigneur? Alléluia. Donc, il y a un moment où Dieu, Dieu nous envoie les parles, tu ne sais pas pourquoi, mais partout où tu passes, la même parole tu entends, la même parole tu entends, la même parole tu entends, mais c'est une saison, bien aimé, l'entrée dans cette saison, ne vous règle, même si c'était difficile, comment entrer dedans, tu entends, c'est comme le frère qu'elle en sortait moyen, il avait 6, 7, 760 dollars américains sur lui, il est en train d'avoir, viens donner, ici tu vois l'église, que le pasteur dit au front spécial, viens donner, moi j'ai pas l'habitude de faire un fond spécial, depuis l'église a été, il a fait quand même de fonds spécial, il pose un argent, il arrive ici, l'Esprit de Dieu dit, en prenant, mais c'est un, il prend l'argent, il dépose deux semaines après, il attend plein dans son travail, bien aimé, c'est ça, le discernement d'une saison, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, bien aimé, Dieu s'en fout des grèces maintenant, Dieu les grèces c'est ta vie maintenant, c'est ta vie qu'elle agresse, qu'elle le construit, donc Dieu ne veut plus des sacrifices, en abondance, sans obéissance, un sacrifice sans obéissance, c'est la divination, bien aimé les seigneurs, Dieu peut faire t'obéissance, pour mieux que le sacrifice, quand tu entends d'avoir des filles, rentre dans la saison, va et laisse la saison, changer ta vie, Alléluia, et donc, aujourd'hui, nous sommes là, à l'église pour l'église, pour le salut des âmes, caractéristique, est-ce que Dieu peut les laisser la main, tu vois, dit caractéristique, 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 tu as puissé du monde, par l'évangile, bien aimé, l'heure est favorable, tiens à ton frère, l'heure est favorable, dis l'heure est favorable, tu t'es trop assis et assise, et tu as trop accompli la volonté, sans ta rencontre, je vous assure, quand je regarde mes fidèles, quand je regarde les fidèles des autres églises, quand je viens là-bas, quand ton frère, 10% des envoies de Dieu, font le plan de nuit, je vous assure, j'ai dit, j'avais un prêché, j'avais un prêché, j'avais un petit dimanche, j'étais fou, mais mon esprit était tellement ouvert, à un moment, ma fille, la première fois, il m'a dit, papa, ton frère avait changé, que je ne reconnaisse plus mon père, je ne reconnaissais plus mon père, il s'appelait, ma fille m'a dit ça, il ne m'a pas trouvé ça, il m'a changé complètement, mais il était dans une option, il n'est pas rien, bien aimé, lorsque j'ai prêché, je vois tellement la misère, tu as tellement ouvert mes yeux, c'est même sur mon peuple, à tellement il y a 90%, vous n'êtes pas dans l'exception de Dieu, je vous assure, vous n'êtes pas dans les saisons de Dieu, je vous assure, 82%, vous êtes dans votre propre saison, parce que, vous limitez la lecture des saisons de Dieu, lorsque tu entends, combien de fois tu as entendu la parole, de manière claire, est-ce que tu allais dans cette saison, bien aimé, c'est là que Dieu, regardez, bien aimé, Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, Isaac est né, va me sacrifier Isaac, dis à ton frère 16 ans, c'était une saison sur la vie d'Abraham, un, Abraham ne savait pas où aller sacrifier, deux, Abraham n'a jamais sacrifié un humain, la prime papa dit qu'Abraham était un tueur, deux, il n'avait pas sacrifié un humain, donc trois, c'est son fils, donc je veux inciter au moins 10 éléments, ou 20, qu'il pouvait empêcher Abraham de le faire, vous comprenez, mais Abraham a pris, j'ai dit Jésus, la première fois il y a découvert ce texte, Dieu vous en suit, il a pleuré comme un bébé, ça dit, l'enfant demande Abraham, où est le montant du sacrifice, il dit Dieu ce, pouvoir, alors que la saison dans laquelle Abraham était, Dieu voulait lui dire quelque chose, bien aimé, aucune saison ne vient suite à la vie sans que Dieu ne parle, la saison, en fait la parole de Dieu, la saison, c'est que Dieu en train de te donner sa passé, et donc, Dieu avait déjà marché avec Abraham, donc il voulait lui révéler une facette de sa vie, qu'il n'avait jamais connu, la Bible dit en détonnant 29 et 9, que les choses cachées sont pour Dieu, et les choses révélées sont pour les autres, donc arrivé à ce moment, les saisons, en fait, sont les choses cachées, que Dieu veut te révéler maintenant, donc les saisons de Dieu, sont plus importantes que ce qui est révélée pour toi, parce que les saisons de Dieu, il veut te monter, maintenant, il est caché, il n'a jamais connu, on dit ce que Lorraine n'a jamais connu, il n'a jamais vu, c'est ce qu'il veut te couper, et donc, quand Abraham, regardez maintenant, Abraham prend son fils, il prend le savon, parce que celui-ci, c'est un savon, ça se bat plutôt, il prend deux serviteurs, parce que son âme, il arrive quelque part, l'internet, Dieu lui dit, maintenant, arrête-toi, dans les saisons, Dieu t'a fait courir, et Dieu t'arrête, dans les saisons, il arrive au monde du coup, il arrive au monde du coup, c'est ça, j'ai appelé ça, faire le éc, et donc, Dieu dit Abraham, arrête-toi, maintenant Abraham, il a dit, lève tes yeux, donc, dans les saisons, Dieu t'a fait arrêter, c'est-à-dire, le tumulte, donc, il ne voit pas, et puis il dit, lève tes yeux, dans les saisons, Dieu fait lever tes yeux, pour voir l'objectif, parce que dans les saisons, il y a un objectif, à toucher, et donc, Dieu fait lever tes yeux, lorsque Dieu dit Abraham, lève tes yeux maintenant, alors, ça veut dire que les yeux d'Abraham, étaient comment baissés, mais ça, tu ne veux pas demander spirituel, ça dit, les yeux sont baissés spirituellement, ça dit aveuglé, donc, dans les saisons, à un moment, Dieu te dit, il ouvre maintenant tes yeux, il a dit Abraham, lève tes yeux, alors, Abraham a lévé ses yeux, il dit maintenant, voici le lieu où tu vois, ça veut dire que on l'appelle le mont Morisha, le mont Morisha, il n'est pas connu d'Abraham, avant d'être rentré dans la saison, bienvenue, dans ta gestion, dans laquelle tu vas rentrer, tu ne connaîtras pas les éléments, avant d'être rentré, c'est quand tu vas rentrer, tu vas croiser les éléments, hallelujah, alors maintenant, Abraham lève ses yeux, il voit le mont Morisha, et lorsqu'Abraham voit le mont Morisha, maintenant, il laisse les deux, écoutez très bien, ce que le Seigneur vous explique, il laisse maintenant, les deux septembre, cela, bienvenue, lorsque Dieu le fait parler, dans des saisons, assez glorieuses, il te, ça dit, il fait tout possible, de te débarrasser, de l'encombrement, il dit, à Moïse, montez sur la carte, montez sur la montagne, mais, afin qu'aucun de l'homme, n'y ait l'animal, donc Abraham ne devait pas aller, dans la présence de Dieu, avec un animal et des hommes, bienvenue, la Bible, ne se contendit jamais, ce que Dieu a fait avec Moïse, bienvenue, lorsque, les septembre sont, d'acculté, tu es dédain, ou tu as discerné, tu es dédain, mais souvent, tu vas avec des hommes, et tu vas avec un animal, tu es dans des difficultés, tu veux forcément, le soutien de ton patient, le soutien de tes frères, quand tu ne soutiens pas, ils sont méchants, dans des saisons, quand Abraham était ceux, ils n'avaient pas de soutien, il y a des saisons, dans lesquelles, tu vas limiter ceux, tu vas commencer à critiquer tes frères, tu vas commencer à critiquer tes soeurs, ils vont abandonner, ils ont fait ça, Abraham, quand il était sur le monde de Moïse, il était avec son fils, qui était pour l'offrande sacrificielle, bienvenue, lorsqu'il est arrivé, il voulait sacrifier Isaac, les ténèbres, il est pourvu maintenant, parce qu'il voulait monter Abraham, il s'appelle Yahweh Jireh, dans la saison, qui était sur Abraham, quand Dieu lui a dit qu'il va se sacrifier, il voulait révéler Abraham Yahweh Jireh, est-ce que Dieu pouvait pas dire Abraham, je m'appelle Yahweh Jireh? non, Dieu nous conduit dans une révélation puissante, pour se révéler, pour révéler les facettes de sa vie, dans les sexes, et donc, la paix d'Israël, n'avait pas su, que la visitation, ça dit, Dieu s'est révélé à Israël, comme Yahweh sauvé Abraham, c'est-à-dire Emmanuel qui est venu, pour sauver l'humanité, sauver Israël, et donc, ils ont passé, ils ont poussé, ils ont tué le Messie, ça se rend compte, que Dieu veut les sauver, c'est-à-dire, Dieu a tourné, son dos contre Israël, sauf dans l'état des nations, parce qu'ils ont rejeté le Messie, bienvenue, lorsque tu rejettes une saison de Dieu, Dieu tue ton dos, et toute sa face vers quelqu'un d'autre, qui veut entendre sa voix, et oublier à sa saison, Alléluia, est-ce qu'il y a quelqu'un de saisir sur la terre, et donc, le Seigneur qu'il nous fait pour lui donner la sagesse de l'esprit, dans une sagesse, dans une intelligence, la meilleure chose qu'un enfant, un enfant de Dieu puisse avoir, c'est d'avoir la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu nous donne la sagesse d'intelligence, bienvenue, l'autre, l'intelligence de Dieu, c'est fini dans lui, parce que tu discèdes tous les dieux, tu discèdes les saison, tu discèdes la manifestation de l'esprit de Dieu, bienvenue, ne soyons pas comme Jérusalem, mais soyons comme Dieu veut nous bâtir, Dieu est en train de nous tracer un chemin, nous ne connaissons pas ce chemin, c'est par nous bloquer le chemin de Dieu, bienvenue, laissons le chemin de Dieu s'ouvrir, pour nous destinés, j'ai déjà accepté, j'ai dit à l'Éternel, est-ce que vous avez fait des prières violentes dans le secret, j'ai dit au Seigneur, bienvenue, j'ai dit Seigneur, si vraiment tu me vois en train de dévier de ta voix, ramène-moi, mais si j'entends ta voix, que moi-même je décide de ne pas obéir, en un parti c'est mieux que je vis sur la terre, je vous assure, ça dit je vous propose à la volonté de Dieu, c'est-à-dire que j'ai préféré dans ma vie, que je vis sur la terre, bienvenue, soucaire à la volonté de Dieu, tu sais ce que ça veut dire, ça dit tu as laissé Jérusalem, Jérusalem pas être visitée quand, depuis l'an 6 a-10, c'est juste à la grande tribulation, que Jérusalem pas être visité, ça fait comme nous vivons il y a 2 mille dix-eight ans, moi et je sois 10, car et puis on ne sait pas quand il est retourné, c'est là que je dis, quand tu raccuis ses sombres, que Dieu te revisite, il n'est pas les enfants de Dieu, qui souffre il glisse dedans, parce qu'ils ont raté des saisons quand tu rates une saisons, Dieu te dit ce n'est pas immédiat tu n'es pas immédiat, tu n'es pas immédiat tu es pas immédiat, tu es tes oreilles sauf parce qu'il ne veut pas des enfants qui obéissent des obéissants, il veut des gens qui rentrent dans son plan, bien aimé il dit dans sur 5, verset 16, il a donné les sujets sont les sujets de l'Église mais il a donné la tête aux fils des autres il dit, il dit ce ne sont pas ceux, les morts qui adorent mais c'est nous qui adorons bien aimé, c'est nous qui sommes adorateurs, c'est-à-dire l'Église Ecclésia le grec dit Ecclésia sorti hors du monde pour être établi par un principe de crise et marcher grâce à la puissance de Dieu et dont les saisons viennent nous changer, changer notre vie il faut que chacun d'entre nous arrive parmi les saisons qui sont sur notre vie sur notre vie, sinon nous allons bien nous voir, que Dieu nous bénisse et la grâce à la belle des soins qui a qui me dis, c'est-à-dire qui a qui me dis, c'est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire